Et bien yo tout le monde, c'est Azarty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paladin et aujourd'hui on va parler de Grover dans ce nouveau tuto Champion donc ce Grover m'a été proposé Makoa m'a été proposé en même temps aussi mais je me suis dit bon on a présenté il n'y a pas très longtemps un tank donc on va présenter aujourd'hui un heal comme d'habitude on va lire le lore, ensuite on verra les compétences, les decks, etc alors pour le lore, l'âme de la forêt n'est pas un esprit invisible ni un joli poème vantant les mérites d'une union parfaite avec la nature l'âme de la forêt est un arbre en colère qui ne se déplace jamais sans son énorme hache de pierre après des décennies de sommeil paisible Grover s'est réveillé pour découvrir les forêts du royaume menacées par une civilisation d'humanoïnes une industrialisation galopante et les flammes de la guerre aiguisant sa fidèle hache il se prépare au combat bien décidé à anéantir tout ce qui s'attaque de près ou de loin à la nature donc Grover c'est l'esprit de la nature en gros, enfin c'est l'âme de la forêt grosso modo alors au niveau des compétences de Grover le R2, la hache de lancer, une hache qui inflige 300 de dégâts dégâts bonus, les dégâts augmentent avec la distance parcourue jusqu'à 750 donc plus vous tirez loin, plus vous allez faire mal donc c'est compliqué de faire des dégâts avec Grover mais sur certaines maps c'est plutôt simple Grover c'est un très bon personnage, on va en reparler un petit peu après le L2, lancer handicapant, vous lancez une hache qui inflige 400 de dégâts et handicap pendant 2 secondes alors qu'est-ce que l'handicap ? vous ne pouvez utiliser aucune capacité de mobilité très très fort contre les personnages comme Androxius, Thalus, tout ça donc ils ne peuvent pas repartir, ils ne peuvent pas utiliser leur mobilité pour se sauver donc la hache handicapante, le lancer handicapant il faut tenter de le garder pour des personnages comme les flancs qui du coup ne pourront plus partir donc c'est assez fort en fait c'est assez fort surtout que c'est un cooldown assez faible cette seconde c'est pas énorme et ça dure quand même 2 secondes l'allian, vous lancez une allian qui s'accroche au premier allié ou élément du terrain atteint puis vous vous tirez vers lui alors oui pour ceux qui ne le savaient pas avant vous pouvez lancer l'allian sur un allié et on a vu certains tricks, enfin je ne sais pas si vous vous suivez un petit peu mais sur certains matchs pro on voit des tricks de Groover qui s'accrochent sur Univi et c'est assez stylé à voir l'allian peut aller relativement loin elle est assez compliquée à caler de temps en temps c'est vrai que sur certains angles elle est un petit peu compliquée à caler et la hitbox n'est pas toujours parfaite mais c'est une escape qui est plutôt intéressante vous pouvez vous faire tuer pendant votre escape et vous n'êtes pas immunisé au dégât ni au contrôle et le cooldown est quand même de 8 secondes donc ça va 8 secondes c'est pas énorme Fleur, à l'activation vous soignez les alliés proches de 900 PV passivement vous les soignez de 80 PV par seconde alors qu'est-ce que ça veut dire ? en gros vous allez activer votre capacité vous allez faire 900 en burst heal d'un coup mais sans rien faire si les alliés sont autour de vous dans un certain périmètre ils seront soignés de 80 PV par seconde donc c'est 40 par 40 il me semble grosso modo c'est 80 PV par seconde donc c'est plutôt énorme quand même sur la durée vous pouvez faire des sommes astronomiques de heal avec Grover ensuite l'ulti tourbillon vous soignez rapidement les alliés proches en leur rendant 2500 PV par seconde pendant 5 secondes alors l'ulti Grover est extrêmement puissant pour heal au début d'une manche enfin au début d'un match plus le match va avancer plus son ulti deviendra mauvais pourquoi ? à cause du cotérisé c'est un peu comme l'ulti Grok là le problème c'est que Grover il n'est pas immunisé aux dégâts il est immunisé au contrôle oui il est immunisé au contrôle je crois ah non non il n'est pas immunisé au contrôle donc faites attention là j'étais en train de de me remémorer certaines scènes mais non c'est vrai qu'il n'est pas immunisé au contrôle donc à faire attention mais c'est vrai que pour soigner un seul allié ça peut être très fort et on va en reparler un petit peu juste après alors au niveau des légendaires floraison rapide Fleur rend aussi 160 PV par seconde pendant 4 secondes aux alliés atteints donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que lorsque vous allez balancer votre heal de 900 vous allez faire 160, 160, 160, 160 c'est pas très intéressant enfin c'est une légendaire qui est pas très intéressante vis-à-vis d'une autre c'est pour ça qu'elle est pas forcément très utile donc voilà Férocité donc la légendaire de dégâts de Grover vos dégâts augmentent de 60% de plus avec la distance ça veut dire que vous pouvez atteindre jusqu'à 1000 plus de 1000 de dégâts avec la distance donc je sais pas si vous voyez un petit peu la map carrière et bien d'un bout à l'autre du point sur les hauteurs vous faites 1000 de dégâts donc pour vous donner un petit peu une idée de la distance qu'il va falloir on va voir ça en stand de tir de toute façon donc vous faites extrêmement mal sur certaines maps ça fait très 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 mal donc voilà on s'y attend pas forcément mais quand vous les prenez ça pique ensuite efflorescence le soin passif de fleurs est doublé et sa zone d'effet augmente de 50% alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous allez soigner deux fois plus sur une zone deux fois plus grande donc c'est enfin 50% plus grande donc c'est c'est la légendaire de heal la plus utilisée avec Grover et la plus puissante simplement parce que vous allez faire des sommes énormes de heal et et puis c'est tout c'est tout d'ailleurs je l'ai pas dit mais pour le soin passif le soin passif est affecté par Cotérisé je le dis je le précise quand même mais efflorescence est la légendaire la plus la plus puissante en heal avec Grover ensuite racine profonde l'ancien handicapant applique un enracinement de une seconde et rebondit entre les ennemis alors c'est très intéressant parce que ça bloque ça bloque complètement les ennemis l'handicap ça ne bloque pas les ennemis les ennemis peuvent continuer à bouger avec la légendaire racine profonde votre lancé handicapant le lancé handicapant en racine donc ça veut dire que vous ne pouvez plus bouger l'ennemi qui a été touché ne pourra plus bouger pendant une seconde sachez que c'est affecté par par résilience donc résilience va diminuer cet effet à prendre en compte mais c'est très intéressant sur les compos encore une fois avec des ennemis qui partent dans tous les sens si vous avez une compo par exemple double flank double flank mal d'emba enfin bref une compo un petit peu comme ça vous pouvez utiliser ça et l'ennemi va complètement se faire défoncer si vous avez une équipe qui se retourne un minimum donc voilà voilà on va passer au deck avec Groover alors j'en ai deux à vous présenter c'est vrai que j'en ai pas énormément à vous présenter mais parce que je joue relativement avec le même je joue au Groover seulement il de toute façon je joue jamais Groover dégâts je le jouais avant dégâts mais aujourd'hui le Groover il est plus efficace et plus impactant que le Groover dégâts donc voilà je vais vous présenter d'abord le deck dégâts que j'ai créé il n'y a pas très longtemps je l'ai fait juste avant la vidéo d'ailleurs qui est plutôt basé sur le fait de faire des dégâts avec la légendaire racine profonde mais utilisable avec férocité pourquoi parce que déjà vous allez pouvoir spammer vos lancers handicapants le cooldown étant de 7 secondes là le cooldown est diminué à 4 secondes de plus chaque élimination réduit les temps de recharge en cours de 30% donc c'est à dire que vous allez vraiment pouvoir le spam de la vie en plus classique pour éviter de se faire tuer trop vite ça c'est assez intéressant je l'ai mis alors normalement on peut l'augmenter à 30% mais avec les autres cartes malheureusement pas trop possible mais pendant 4 secondes après fleur vous subissez 18% de dégâts en moins alors c'est très intéressant c'est une mécanique qui est vraiment très embêtante avec certains persos comme Buck on en reparlera quand je ferai un tuto sur ce perso qui fait que vous subissez moins de dégâts donc l'ennemi aura plus de mal à vous tuer donc c'est assez intéressant passer sous 30% de santé réinitialise le temps de recharge de liane alors pourquoi c'est comme ça vous pouvez vous barrer vous pouvez vous sauver vous pouvez en lancer 2 d'affilé du coup si vous lancez une liane que vous prenez des dégâts que vous passez sous 30% de santé vous pouvez rebalancer une liane voilà ensuite le deck heal alors le deck heal on a on a on a on a une carte qui est identique enfin 2 cartes qui sont identiques au deck précédent les cartes vraiment importantes c'est ces 2 là j'ai même en fait ces 3 là ces 3 là sont vraiment les cartes les plus les plus importantes donc éternité le temps de recharge de fleurs diminue de 2 secondes donc vous allez récupérer votre fleur toutes les 8 secondes en plus avec adrénaline qui fait que vous récupérez grâce aux éliminations 20% à chaque fois donc vous récupérez grosso modo toutes les 6 secondes sans chronos donc toutes les 6 secondes avec une élimination donc vous diminuez de 2 secondes à chaque fois donc c'est assez intéressant le rayon de fleur augmente de 50% avec l'étendue verdoyante donc ça c'est pour soigner de plus loin parce que le problème avec Grover justement et c'est vraiment le soucis du personnage c'est que vous pouvez heal que sur les personnes qui sont autour de vous et c'est ce qui fait la différence avec un mal d'en bas ou une zing ou une cerise ou un genos actuellement ou une furia c'est que ces personnages peuvent heal de loin alors que Grover il faut que les personnes soient à côté et c'est le problème avec ce personnage mais je pense que s'il avait un moyen de heal de plus loin il deviendrait le meilleur healer honnêtement son passif est vraiment très fort il heal vraiment beaucoup moi j'aime beaucoup ce perso en heal et c'est vrai qu'avec une compo double tank c'est excellent en plus avec les mises à jour qui sont arrivées récemment il peut heal à travers les murs parce que ceux qui ne le savaient pas Grover ne healait pas à travers les murs avant maintenant il peut heal à travers les murs donc c'est plutôt cool et ça le rend d'autant plus efficace sur certaines maps comme Mangrove par exemple je prends cet exemple parce que c'est la map la plus fermée de Paladin avec tous les bâtiments tout ça extension la portée de lienne augmente de 20% et sur croissance passer sous 30% de PV réinitialise le temps de recharge de lienne donc on va passer en stand de tir pour voir un petit peu tout ça je vous dis à tout de suite et du coup me revoilà alors on va voir un petit peu toutes les enfin les 2 3 légendaires intéressantes dont je voulais vous parler on va d'abord parler des légendaires de dégâts on va parler de la racine profonde pour commencer donc déjà vous voyez que Grover et heal en continu lui-même et lorsque voilà je tape de loin je fais du 750 donc ça fait quand même mal mais la distance est quand même relativement lointaine on va aller là pour vous montrer un petit peu l'enracinement donc l'enracinement le personnage ne peut plus bouger et vous voyez que je le récupère relativement vite et voilà ça rebondit entre les ennemis c'est à dire que les ennemis à côté et bien se le prennent aussi là je vais essayer de vous montrer un petit peu c'est une nouveauté dont j'étais même pas au courant j'étais même pas au courant merde je l'ai raté attendez le bip a pas l'air d'avoir envie de bouger voilà regardez vous voyez vous pouvez bloquer les deux en même temps donc c'est plutôt intéressant Grover fait pas trop mal lorsqu'il est proche mais voilà vous voyez que ça coince complètement donc c'est c'est quand même relativement fort férocité comme je vous le disais alors sachez que votre lancé handicapant ne fait pas de dégâts bonus avec la distance alors que vos coups classiques vous voyez voilà 1010 voilà là vous faites 1020 voilà si je me rapproche voilà je fais du 800 rien que 800 ça fait mal quand même voilà 1000 voilà 1020 ça fait quand même plutôt mal ça fait plutôt mal je vais vous présenter également efflorescence avec le heal qui est quand même assez intéressant je vais essayer de vous présenter alors est-ce que non là là le rayon est augmenté voilà là pour vous montrer un petit peu au niveau du heal vous voyez que pour le heal d'ici je ne soigne plus hop tu ne mourras pas on va te soigner et lorsque je prends ce deck vous voyez que la distance à laquelle je soigne est quand même relativement plus importante vous voyez on est sur une distance un peu plus importante quand même surtout qu'on récupère le heal comme je l'ai dit toutes les 8 secondes et avec du chronos 3 puisque c'est chronos qu'il faut prendre avec Grover largement puisque l'ulti devient très mauvais avec le temps c'est pour ça que chronos est mieux avec Grover surtout que maintenant il y a pas mal de personnages qui ont de l'anti heal dès le début de la partie donc ça rend l'ulti Grover très mauvais et du coup le heal vous le récupérez toutes les 6 secondes avec du chronos 3 donc c'est plus intéressant de prendre de prendre du chronos alors regardez un petit peu l'ulti vous voyez vous voyez quand même que le heal est très important quand même vous faites vous faites énormément de heal au niveau de la distance de la liane vous voyez que là je ne touche pas là je ne touche pas voilà là je touche si vous ratez votre liane comme vous avez vu vous la récupérez en une seconde vous voyez vous avez une seconde une petite seconde de coldone et pas vous pouvez l'utiliser derrière au cas où vous l'avez raté donc voilà je crois qu'on a fait le tour pour le stand de tir avec Grover on va pouvoir passer au gameplay j'espère que ça va vous plaire ça fait longtemps que je n'ai pas joué Grover on va voir comment ça va se passer je vous dis à tout de suite et bien me revoilà on va jouer sur île grenouille avec une compo double tank donc c'est plutôt intéressant je vais pouvoir vous montrer entre guillemets les capacités du Grover le problème c'est qu'en face il y a double flanc qui est et un strix donc ça va être assez compliqué on va tenter de faire une bonne game je ne sais pas comment ça va se passer on va essayer on va essayer en face aussi il y a un Grover je n'aime pas trop jouer avec des compos miroirs comme ça où tu as deux fois le même perso c'est relou alors je n'en ai pas parlé pour l'ulti c'est vrai que je comptais en parler pendant la game mais je vais vous le dire maintenant c'est vrai que l'ulti Grover c'est mauvais une fois qu'il y a du côté risé tout ça mais vous pouvez et c'est même c'est même c'est un conseil que je vous donne saut le ult un allié pour le sauver avec l'ulti Grover je vais essayer de voir si je peux le faire dans la game tout simplement mais vous allez voir vraiment on va dire que l'ulti est plus efficace quand vous allez le focus sur une personne quand la game quand la game a bien avancé et on pense que Grover a un heal facile mais il ne faut pas penser non plus que Grover a un heal facile il faut il faut il faut calculer le côté risé donc rien que ça c'est compliqué vous voyez quand je dis calculer le côté c'est c'est calculer le besoin de l'équipe en heal vous voyez là par exemple il est affecté par côté j'aurais dû attendre que son côté passe avant de heal on va heal je sais pas si je touche là je pense pas voilà on heal on heal le passif on prend des dégâts pour les alliés aussi également c'est vrai que Grover tank plutôt bien enfin j'en oublie qu'il a perdu des PV avant il avait plus de vie que ça voilà on heal tout le monde vous voyez ça c'est c'est la force de Grover là je m'avance un peu je sais je prends des risques à faire ça voilà vous voyez je suis puni je suis puni pour avoir fait ça j'aurais pas dû évidemment je voulais sauver le Thalus parce que je savais bien qu'il allait pas revenir vers moi enfin bon on va se regrouper petite erreur de positionnement je l'avais dit avant même de mourir on va éviter d'utiliser le hop je veux dire on va éviter d'utiliser le heal mais j'ai pas eu le choix là on met des bons dégâts là le problème avec Grover c'est qu'il peut pas très bien il les flanc alors là je vois rien je sais pas qui c'est qui a besoin de heal on essaie de mettre des dégâts écoutez on essaye un petit peu le problème c'est qu'il faut rester à côté de Grover pour se faire heal dommage j'ai pas eu le temps de l'aider le problème c'est que là erreur du recul c'est qu'il a avancé au lieu de reculer grosse erreur même plutôt c'est une erreur il faut revenir vers son Grover pour se faire heal hop on heal alors évidemment quand vous jouez avec un Grover également enfin si là je parle plutôt pour ceux qui jouent avec là il va faire masse de heal lui c'est de c'est de prendre du Revivissier c'est vraiment très efficace de prendre du Revivissier quand vous avez un Grover effectivement quand vous avez un Grover dans votre équipe et que vous jouez tant que surtout ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué en double flanque comme ça bon on a pas si le 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 Barrick a pris Revivissier ce serait cool de remonter l'ult avant la fin de la manche on arrive on claque un petit heal essayer de claquer le heal là voilà comme ça il est tombé dans le vide il est pas tombé dans le vide si il est tombé dans le vide ok on va essayer d'éviter de claquer le heal éviter de claquer l'ult si possible si possible si ça peut nous permettre de push on peut claquer l'ult on peut se le permettre là on a pas besoin de l'utiliser on sait très bien qu'ils vont survivre et voilà on a gagné alors le talus du needyling le problème étant que je peux pas le heal s'il revient pas j'ai essayé de rush et vous avez vu que j'ai été puni juste avant de l'avoir fait donc c'est ça également le problème de Grover que je répète que j'ai répété plusieurs fois c'est le fait qu'il peut pas heal sur une très longue distance non plus donc bon plus ça fait un petit moment que j'ai pas joué Grover ça fait plaisir de le reprendre j'aime beaucoup ce perso c'est un perso qui est vraiment cool et puis d'ailleurs n'hésitez pas à claquer l'ulti parce que l'ulti Grover se récupère relativement vite là c'est une game assez plate parce qu'il y a des compos qui sont pas très équilibrés mais bon on va prévenir qu'il y a des ennemis derrière voilà le problème ça passe le problème c'est qu'il va se faire su quand même je vois rien je vois rien d'accord non mais je voyais que dalle de toute façon ils vont peut-être caper ça va peut-être faire durer la game hop il faut essayer de trouver le juste milieu pour bien heal ah j'ai pas d'angle ok ouais nice on va essayer de rester à côté pour heal voilà vous voyez que je heal quand même d'une bonne distance vous pouvez heal à travers plusieurs murs le problème c'est que là le talus nice talus là il a réussi à revenir vous voyez quand il revient je le heal tranquillement c'est qu'il faut il faut qu'il pense à revenir moi faut faut que j'évite de prendre des positionnements comme ça j'ai tendance à trop vouloir heal du coup on aide notre notre victor le baril qui a voulu trop s'avancer petite erreur punitive encore une fois triple kill allez on lui on essaye de lui offrir la quadra oh non les mecs fallait lui laisser la quadra bon là notre notre recus a pas trop besoin de se faire de se faire heal donc j'ai pas besoin d'utiliser l'ulti c'est un affaiblissement je crois c'est une sky poison on recule on va claquer l'ulte juste en prévention ah là malheureusement j'ai plus le heal je pense pas qu'en 30 secondes j'ai le temps de le remonter mais bon ah ouais non le côté là j'avais pas le choix je pouvais pas attendre la fin de toute façon voilà le coup de poing le flammer à prendre le petit chronos 3 ah là là le recus il va se faire démonter ouais hop il faudrait éviter que je meure c'est que là il y a la sky qui va passer je pense non voilà le barrique est pas avec nous malheureusement je pense pas qu'on va on va la tenir celle là ouais on va peut-être pas la tenir celle là j'ai essayé de ah ça y est c'est bon ils ont ils ont pas réussi à tenir bon ça va on va prendre du half parce qu'en face ils ont que des dégâts directs et qu'il y a il y a quand même un streak ça fait très mal puis qu'on a déjà du côté risé et que vous voyez que avec du côté risé 2 déjà on heal plus énormément donc il faut faire très attention à ça on va essayer de remonter notre ulti rapidement et c'est bien que le match continue c'est bien que ça dure par contre on n'a plus beaucoup d'ultes enfin on n'a plus du tout même mais je suis celui qui est le plus susceptible à récupérer l'ulti le plus rapidement il faut tuer le grover allez voilà on tient notre recuse vous voyez l'ulti pour le tenir c'est moi ou t'as lu ça a vraiment une voix de fille avec ce non il s'est mis devant aïe 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 le recuse il s'est mis devant ma liane j'ai voulu balancer ma liane et il s'est mis devant bon je pense que ça va gagner ça va peut-être capé non ah non ils ont réussi à prendre le kill sur le rucus on essaie de se replacer bien histoire de pas prendre plus de dégâts que ça malheureusement une fois qu'ils sont paqués eux ouais je pense qu'ils vont caper eux bon ça fait durer le match mais on risque de la perdre je pense alors il dit niddling je suis mort je comprendrai jamais ça il y a des mecs qui disent niddling alors que t'es mort enfin bref ah je le heal quand même j'ai raté mon TP ah j'allais dire mon TP mais c'est pas un TP en fait j'ai raté ma liane parce que normalement le talus était derrière moi je crois je sais pas si je l'ai touché mais on va pas claquer l'huile tout de suite ah j'aurais dû le claquer là je voulais repasser derrière le rocher mais bon j'aurais pas dû je me suis pris trop de dégâts allez pour que le victor il puisse claquer son ult ça va permettre au rochus de bien pouvoir faire mal avec son ult parce qu'ils étaient tous focus sur moi et du coup ils ont oublié le rochus donc normalement ça va permettre de tenir je pense le rochus a pas tenu bon malheureusement ils ont réussi à push le rochus qui a pas réussi à tuer assez de monde avec son ult c'est dommage du coup là on a vraiment plus beaucoup d'ult le problème c'est qu'en fait une fois qu'on tue l'équipe l'équipe adverse notre équipe avance pas du coup bah ils reviennent malheureusement alors que normalement normalement on peut la gagner on peut la gagner il faut qu'ils aillent et qu'ils aillent d'androxus main agile quand même je comprends pas pourquoi est-ce qu'on la perd mais bon Je claque l'ulti dès le début, comme ça. Je ne veux pas me prendre de décal en fait. Hop, j'esquive les balles et ils vont la caper. Oh, what l'alien qui n'est pas passé ? D'accord. Je pensais qu'elle n'a pas passé. Dommage, on l'a perdu. Le talusque est sur le point. Pour ceux qui se demandent, des fois c'est vrai que ça arrive, mais c'est parce que les personnages continuent d'avancer. continuent et finissent l'action qu'ils avaient commencé avant l'animation. Il y a une animation en fait. Voilà, le talusque s'est complètement fait défoncer là. Le recuise qui ne s'est pas retourné malheureusement. C'est dommage. Peut-être un petit manque de vision de la part de l'équipe. Ils ne se sont pas retournés à temps. On a fait quand même 160 000 de heal. On voit que Grover, ça heal quand même relativement bien. Mais en face, il a fait 1 000 de heal de plus. Mais c'est du heal personnel. Vous voyez, il a fait 3 000 de heal personnel. Et moi, j'ai fait 2 000 de heal personnel. Donc, c'est moi qui ai fait le plus de heal. Génial. Enfin bon, voilà. En tout cas, vous avez un peu vu comment jouer Grover. Bon, ce n'était pas vraiment une game. Bon, on avait un double tank plutôt cool quand même. Mais je trouve que c'était une game relativement plate quand même. Mais bon. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, à me proposer quel personnage vous souhaiteriez voir dans le prochain épisode. C'était Acerty. Tchao.